Je vais m'adresser aux Guinéens en deux mots, excusez-moi très fort. Ils ne vont pas imposer au Mali un président. La France ne va pas imposer au Burkina un président. Mais la France va imposer à la Guinée un président. Vous comprenez ? Allez-y, regardez le départ de cette zinte. La France n'était pas beaucoup mêlée. C'est certains proches de Doumbouya qui l'ont aidé techniquement. Comment maîtriser le peuple ? Comment acheter les consciences des Guinéens ? Et comment jouer le rôle important de maintien de la Guinée dans la stabilité sans pagaille ? Ils ont passé par tous les moyens. Et aujourd'hui, vous avez vu, ils ont réussi. Ils ont réussi, ils ont acheté. Vous avez vu, en tenue soirée, on dit en tenue soirée, et Doumbouya offre 50 tapis de prière à la mosquée d'Elazumartal de Dengraï. C'est honteux. 50 tapis, il faut faire une publication, un journal pour ça. 50 tapis de prière, en tenue soirée, de film FM. Voilà. Vous avez vu pourquoi Abouakar, tout récemment, a parlé de la réactivation. Pourquoi Charles Wright ne poursuit pas les gens du procès contre le crime de sang ? Mais, il a été rappelé à l'ordre, qu'en parlant de crime de sang, Edoumbouya et Bala Samoura doivent répondre devant la justice si on parle de crime de sang. Donc, chers Guinéens, vous avez, certes, on ne peut plus rien. Pour vous, c'est fini. Doumbouya, si c'est terminé, il fera un mandat. Parce que quand on prend les 24 mois, plus les deux en cadeau, il a fait 4 ans, il va faire 4 ans, 4 mois. 4 ans, 4 mois, c'est dans ça que nous allons projeter les élections. Donc, il fera 5 ans, presque un mandat au pouvoir. Il fera un mandat, et puis c'est terminé. Il fera un mandat, et puis il choisit son président. C'est-à-dire, lui-même, Doumbouya en personne, il va choisir son successeur, et puis, ça sortira zéro. Personne ne viendra parler. C'est terminé, il a maîtrisé la population. C'est terminé. Ceux qui se battaient, ceux qui voyaient cela arriver là, ils sont tous en prison, d'autres sont en exé. Vous avez écouté Boniaï. Il dit que certains chefs d'État l'ont dit que bientôt, ceux qui n'ont pas participé au dialogue là, résoudront le groupe. C'est déplorable. Le peuple, le Guinée, ceux qui me font mal et qui me touchent, ce n'est pas un fait que Doumbouya fera un mandat. C'est le fait que c'est lui-même en personne qui s'est en charge de trouver son successeur. Ils vont mettre le successeur là. Et puis, niet, aucun Guinée ne va bouger. Parce que celui qui se lèvera, ils vont la battre. Et puis, la même CEDEAO qui a trouvé un accord avec Doumbouya, parce que c'est la CEDEAO qui choisit, c'est la CEDEAO qui est votre parrain. Tout est CEDEAO. Au Mali, la CEDEAO n'ose pas imposer un président au Mali. Il n'ose pas. Au Burkina, ils ne vont même pas tenter au Burkina. C'est en Guinée qu'ils ont trouvé que la population a peur que la Guinée facilement peut trouver un président pour se paier. Et puis, c'est terminé. Personne n'y est. N'y a le cas. Personne ne va bouger. Et moi, je ne me plains pas pour le peuple. Ça va très bien en Guinée. Mais c'est le fait que ce monsieur, pour un moment, en tout cas l'instant après le CNRG, il pourra s'en sortir pour un moment. Peut-être on aura la chance un jour il va tomber sur les filets d'un État qui va le prendre et le remettre à la justice internationale à cause des théories du 5 septembre. Mais en ce qui concerne le piaz de l'économie guinéenne, je ne vois pas, je ne pense pas qu'il sera poursuivi parce qu'il trouvera l'ensemble de la créature. Soit il met l'ensemble de la créature ou bien il met quelqu'un d'autre. Mais ils trouveront quand même quelqu'un qui fera tout pour eux, qui nettoyera tout pour eux, qui nettoyera tout derrière eux, qui masquera tous les vols, qui masquera presque tout ce qu'ils ont fait, le mal à ce pays-là. Ils trouveront la personne. Ils sont jusque-là à la recherche de la bonne formule. Et ça, aujourd'hui, l'ensemble de la créature est bien partant. Il est très bien partant, l'ensemble de la créature. Très bien partant pour masquer ça, pour jouer ce rôle-là. Et je le dis en toute sincérité, vous n'aurez que vos yeux-là pour pleurer. Vous avez laissé tout partir. Ça, c'est honte. Je le dis en un, je le précise. La CEDEA, on ne pourra jamais, la France et la CEDEA, ne pourront jamais imposer un présent au Mali. Quel que soit ce qui se passe, ils ne pourront jamais imposer un présent au Burkina. Mais en guillet, déjà, c'est parti. Parce qu'ils ont compris. La CEDEA, à votre place, trouve un accord avec Doumbia de 24 mois à partir de 2023. Et le 5 septembre jusqu'en 2023, les mois-là étaient là pour quoi ? Les mois-là ont été utilisés pour quoi ? Les mois-là ont été utilisés, les mois-là, les 17 mois-là ont été utilisés gratuitement pour détourner, installer le trafic de drogue et puis miserer toutes les banques. Aujourd'hui, Doumbia demande à la Banque Centrale de lui faire le rapport des sorties d'argent des six derniers mois. Vous savez pourquoi elle a demandé ? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de retraits d'argent, de placement d'argent concernant les personnes qui travaillent avec lui-même. Lui-même ! Parce qu'il est très intelligent. Vous pensez qu'il est bête ? Non. Ceux qui ont volé là, il faut les envoyer des mandats et puis ils viennent déposer une partie du vol, de l'argent volé. Donc Doumbia, lui, ne fait que s'enrichir et puis il a des difficultés financières. Donc, c'est sur ces voleurs-là, ils trouvent son argent. La Banque Centrale doit lui déposer un rapport des sorties d'argent. À Tewa Dede. Pâ, c'est comme ça. Donc, cher peuple, vous accepterez certes les 24 mois, à partir de 2023. Mais est-ce que vous connaissez la suite ? Vous connaissez la suite ? Est-ce que vous connaissez ce qui va venir en 2025 ? Parce qu'il compte organiser l'élection en fin 2025. C'est-à-dire qu'il aurait fait le mandat du procès Alpha Condé. Et en ce qui concerne nous, les malinqués, nous, les mandins, c'est ce que les gens ont dit au départ. Quoi, non, il n'y a pas qu'on a mandat la bandia. Donc, les gens-là ont les raisons sur nous. Mais Doumbia va faire 4 ans et demi au pouvoir. C'est pour quoi ? C'est pour... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'y a eu qu'un changement ? Donc, vous êtes prêts à accepter les 24 mois à partir de 2023 ? Parce que... C'est ce que Badiko disait, le papa Badiko. Il dit que Doumbia est rentré dans l'école de la gêne malienne. La gêne malienne s'est offert presque 22 ans gratuitement. Donc, si le procès d'élection malienne, on prend le calendrier électoral dans ce pays-là, plus ce qu'Assimi Gota a fait, Assimi Gota aurait fait 5 ans. Donc, il aurait fait un mandat. Donc, si on prend aussi le plan de Doumbia, Doumbia va faire un mandat. Et puis, remettre le pouvoir à qui il veut. C'est le contraire pour le Mali. Pour le Mali, c'est ça. Oui, on connaît les Maliens. Ils n'accepteront jamais qu'on les impose un président. Là, on connaît bien les Maliens. Les Burkinais, ils ne vont même pas essayer. Mais pour la Guinée, ok, ça va marcher. Pour la Guinée, ça va marcher. La Guinée, là. Pour la Guinée, c'est déjà mis en place. C'est en cours. Moi, il me reste deux chances dans la vie, là. C'est de voir l'IFDG participer à ce dialogue-là. Et voir qui va représenter le RPG à ce dialogue-là. Parce que le médiateur dit que, selon certains chefs d'État, bientôt les deux groupes-là vont les rejoindre. Et l'IFDG, je m'excuse, l'IFDG, mais j'attends de voir. Vous savez, hier, ils ont partagé de l'argent. C'est qu'ils ont accepté de participer. On a accepté qu'on ouvre le dialogue le jeudi. Les virements ont été effectués le vendredi. Donc, c'était pour ça. Les gens ont reçu de l'argent. Le premier aussi, le congrès, le second congrès aussi, c'est comme ça, c'est là que c'est passé. Ils ont débloqué 20 milliards. Les Makalés, les Baouris, les Siakabali, chacun a pris sa part. Et vous connaissez la suite. C'est revenu à zéro. Et voilà encore ça. Le dialogue-là a commencé. Et regardez, ils ont fait directement les virements. Ça attend la fin du dialogue. Les gens ont réclamé l'argent. Le transport, c'est rentré comme ça, c'est sorti. Ils ont reçu de l'argent. Attendez deux jours après, vous allez voir, il n'y aura plus d'engouement. Les gens ne participeront plus. Vous allez voir, si l'IFDG tient tête à la CDAO, si le RPG tient tête à la CDAO, nous reviendrons encore dans un autre cadre de dialogue. Ils vont programmer notre cadre de dialogue. Nous allons rester en cadre de dialogue. Doumbé a risque de faire 10 ans au pouvoir. 10 ans au pouvoir. Moi aussi, il était bougé. Parce que là où il est là, il sait très bien que ça marche. Vous avez vu pour le procès du 28 septembre. Doumbé a comment, Doumbé a Moussa, comment vas-tu mon frère ? Vous avez vu, non ? L'ARAC demande l'interdiction des diffusions des matchs de la Coupe du Monde. Parce que les gens ne s'intéressent plus au procès du 28 septembre. Vous avez vu, pourquoi le procès ? C'est pour envoyer l'esprit du peuple sur le procès du 28 septembre. Les enlever sur l'essentiel. Les détourner sur l'essentiel. L'ARAC se permet de demander l'interdiction. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vérifié l'info. Mais ce que je sais, c'est une réalité. Parce que le garde de l'ARAC là, c'est un vendu. Donc, Seuf roger, Nebrafalnyana, Alama Doumbouya réussira. Si vous acceptez qu'il réussisse, Alama réussira. Mais ce que moi, Benito, je ne veux jamais m'associer à des personnes qui vont accepter quelque chose de Doumbouya. Ne t'associe jamais. Yeremato Fanante, depuis Adamana, si nous avons voulu de l'argent là, Bimaori Sorambolo, aujourd'hui là, nous sommes dans des, dans des châteaux ou autres là, parce qu'il y a eu trop de propositions d'argent. Oui, trop même. Parce qu'il y a eu des bandes de Dabalambi. Le reste là. Parce que vous déjà, vous êtes déjà, déjà attaché, déjà acheté. Quelqu'un qui a pu me construire des prisons. Des prisons, il a pu construire, il a pu faire deux ou trois, deux ou trois, deux ou trois, deux ou trois, j'ai dit deux ou trois prisons à l'intérieur de Bambin 5. Il a construit deux ou trois prisons. Léon Bangura est en prison. Quand quelqu'un le regarde de trop, quelqu'un enquête derrière lui, dans les forces spéciales. Ada Blakasola, après les gens vont intervenir, Ada là-bas. C'est comme ça qu'il fait. À Bambin 5, il y a trois, sa maman est là-bas, sa maman loge à l'intérieur maintenant, c'est sa maman qui prépare pour lui. Il ne fait plus confiance à quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de faire tout ça là, vous pensez qu'il va quitter le pouvoir demain ? Les gens n'ont jamais apprécié qu'on s'associe à l'IFDG parce que voilà la seule force dans ce pays qui peut donner des mots de tête à Dumbuya. Mais regarde, il y a la prison. Léon Bangura, les gens ont dit non, il est vert, il est en prison. Il est en prison. Ils m'ont vraiment faune, c'est un élément de force. À mon flabé, à mon flabé, à quoi il est cassoula ? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, je ne dirais pas ici, il sait ce qu'il a fait. Vous comprenez ? Donc, il y a le fil, à le son, Diabé, au drôle, on vous dit que, ils ont fait un accord de 24 mois à partir de 2023. Tout le monde est d'accord sur ça. L'avenir du pays est décidée par la CEDA, les gens les plus corrompus, les plus vendus. Al-Faqon n'est pas la personne au niveau de la CEDA aujourd'hui. Personne. Ils gèrent son parti. Et à cause de ça, je dis, moi, j'attends. Je voudrais voir celui qui va représenter le RPG à ce dialogue-là parce que je sais ce qui se passe au niveau du procès Al-Faqon. Il n'y a pas un commentaire. Il n'y a pas un commentaire. Et là, c'est dans le dialogue aussi. J'ai vu un poste, qu'on dit bientôt les lever, les lever des procès judiciaires contre la CEDA, c'est-à-dire parce que c'est impréalable. Il faut lever les procès judiciaires contre les leaders pour qu'ils puissent rentrer. Il n'y a pas qu'à voyer. Si, hélas aussi, la CEDA rentre, accepte d'aller au dialogue et banalise les revendications, laisse tout de côté, nous allons revenir sur ça. Mais on ne peut pas dire quelque chose sur ça d'abord. Nous attendons de voir la réaction de la CEDA. J'ai vu leur rencontre hebdomadaire. J'ai apprécié la sortie d'un jeune là-bas qui a remercié la direction générale de l'IFDG d'avoir refusé, refusé d'aller au dialogue. J'ai apprécié la sortie. Voilà. Voilà. J'ai apprécié la sortie du jeune de l'IFDG. Il a été très clair. Donc, c'est à cause de ça, Benito ne va jamais se prononcer. J'attends d'abord de voir la CEDA dans le dialogue. Personne. Décider d'aller au dialogue et puis, parce que lui, chaque fois quand il dit quelque chose, il explique ses motifs. C'est qu'il a motivé à aller. On attend. Pour les reprises arc-en-ciel, moi, c'est que je sais, l'inspecteur général du reprises arc-en-ciel, Suleman Lujudo, Sambou Keïta, tous les groupes-là qui veulent créer, comment ils ont dit même, la jeunesse montante de quoi là-bas, le recoupement montant de quoi là-bas, du reprises arc-en-ciel. Il y a un nom là-bas, j'ai oublié l'appelage. J'ai vu le poste. Quoi, le reprises évolutif ? Allez-y parler au nom du reprises arc-en-ciel. Allez-y, dis quelque chose là-bas. Allez ramasser de l'argent au nom du reprises arc-en-ciel. Nous allons nous faire regretter ça un jour. Suleman Kita, Duno, Sambou Keïta. Tu as vu, je t'ai bloqué. Tu m'envoies invitation, tout, tout, tout. Je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué et puis c'est terminé. Parce que moi, je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite. Va créer notre faux contrat. Tu viens sur ma page et tu m'envoies des invitations. Ça ne me dit rien. Donc, acceptons si vous êtes d'accord là, le peuple est d'accord sur les 24 mois à part 2023. Il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas nous dire à la fin des 24 mois là, lorsque vous verrez l'émergence dans la cuilleté d'un candidat malinqué, c'est-à-dire de nous, qui veut prendre le pouvoir, c'est-à-dire imposé par Dumbuya, et que vous venez pleurer et manifester, nous allons soutenir la contre-manifestation. En tout cas, moi là, ce jour-là, vous allez quitter ma page, vous allez m'insulter, vous allez dire que je suis un vendu. Parce que, si vous acceptez les 24 mois, à la fin des 24 mois, je vois l'ensemble qui a été émergé, imposé par la France à la Guinée-là, je soutiendrai cela. Parce que, je considérais que vous avez été complices de cela. Les autres pays se battent de le départ. Ils n'attendent pas vers la fin. Qu'est-ce que vous compreniez ? Ils n'attendent pas la fin. Ils n'attendent pas la fin. C'est le début. C'est le début. Mais, moi, je le dis, dès le départ, retenez, si vous attendez jusqu'à la fin des 24 mois et que l'ensemble de la communauté émerge, ne venez pas me dire que Benito a soutenu son parent ou Benito a soutenu comme ça. Je soutiendrai le candidat qui sera imposé par la France et la Guinée. Et là, vous savez, vos reproches là et autres, ça ne me dit rien. Parce que, déjà, je mets le plan, c'est-à-dire, j'étale vos comportements pour ne pas qu'un jour, un de vous vienne me reprocher des lâches, des corrompus, des personnes inertes vienne me dire après, non, il m'a dit, OK, c'est ma page. J'ai plus de 5 pages. Je peux laisser aller sur une autre page. Parce que moi, je ne vous comprends pas. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, quelqu'un qui a passé 14 mois jusqu'à la dite ce qu'il a fait pour le pays et qui vous acceptez encore que lui, il fait 24 mois à partir de 2023. À partir de 2023. Et les autres mois là, qu'est-ce qu'il a fait ? S'il ne s'est pas installé la drogue, dégardez-les. À chaque jour, on saisit des centaines de tonnes de drogue à l'aéroport international. Le pays est discrédité. Regardez les Américains. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas voir la Guinée, le Burkina, la Guinée, le Burkina et le Mali au sommet États-Unis, Afrique. Cela ne vous dit rien ? Cela ne vous dit rien ? Merci mon grand frère, on a dit ça. Respecte à toi mon seul grand frère. Cela ne vous dit rien ? Aujourd'hui là, toutes les sociétés, j'ai dit, toutes les sociétés, parce que si tu veux investir en Afrique là, c'est les banques américaines qui certifient ton investissement. Oui, ça c'est comme ça. Si vous voyez aujourd'hui que nous ne recevons pas d'investissement, nous ne recevons rien, mon grand frère Raphaël. Salut mon grand frère Deleu. Rien. C'est parce que les Américains ont été très clairs par rapport à l'investissement. En Guinée, je dis bien en Guinée, les Américains ne laissent pas le peuple mourir. Les investissements qui vont impacter le peuple, ils acceptent cela, ils signent les accords. Mais ceux qui valent dans les poches des militaires là, ils ne vont jamais accepter. Regarde, vous avez vu tout récemment, les mines ont été attaquées, ils ont dit non, les compagnies minières sont, je vous dis, ce n'est pas parce que c'est les compagnies minières qui surfacturent aujourd'hui, qui donnent des prêts en surfactuant l'argent. vous verrez que le travail du prochain président là, démocratiquement élu, s'il est choisi par le peuple là, il va recommencer comme Alpha Condé a fait. Il va recommencer à zéro. Parce que d'abord, il faut payer les dettes. Après, c'est-à-dire regarder le pays. Le prochain président, démocratiquement élu, choisi par le peuple guiné, aura beaucoup à faire. Il va tout recommencer. Là où Alpha Condé a pris le pays là, lui aussi, il viendra prendre à ce niveau là. Parce qu'on considère qu'Alpha Condé n'a rien fait. Parce que tout ce qu'Alpha Condé a fait, ils ont mis tout dans l'eau. Il faut d'abord crédibiliser le pays. Il faut rassurer les investisseurs. Il faut que le président s'élève. Comme c'est qu'Alpha Condé a fait être machinant. Voyager, aller crédibiliser le pays. C'est ce qu'Alpha Condé a fait au départ. On dit qu'Alpha Condé voyage trop. Il ne pourrait même pas faire 10 jours en Guinée. Il était tout à l'étranger. Il fallait donner d'abord, redonner la confiance à la Guinée. Montrer que la Guinée n'est plus comme avant. L'image vendue, l'image que les gens ont dans leur tête de la Guinée, il faut d'abord ramener une autre image de la Guinée. Le prochain président a beaucoup à faire. Allo, c'est Nico, vous allez accepter les 24 mois. Il n'y a pas de problème. à partir de 2023. Mais mon canard faut ne aider, ne bénitôt. Voilà. Ne bénitôt, me dire après que non, parce que ne brantent à fond. Je dis pour moi, si vous acceptez les 24 mois à partir de 2023, parce que c'est la CEDAO qui décide de votre destin, c'est la CEDAO qui décide de ce qui va se passer. Il n'y a pas de problème. S'ils acceptent les 24 mois, quand les 24 mois vont finir, la fin, d'où il y a rien des élections, ils donnent le pouvoir à un malinke. Wallah, je vais soutenir. Et que moi aussi, quand on a fait bien, tu es un ethno. Voilà, moi, quand on a fait un ethno, parce que le combat du poste à faconder, c'est de s'enger. Il faut qu'il y ait une autre ethnie, c'est-à-dire, si vous demandez le poste à faconder, il faut que ce soit d'ethnie à ethnie, ethnie à ethnie. Parce que la Guinée appartient à toutes les ethnies. Mais quand vous êtes d'accord, là, moi aussi, je suis d'accord. Maintenant, je vais terminer par Bala Samoura. Je vais donner un conseil à M. Idi Amin. Parce que, Dieu merci, j'ai eu la chance. Ce que j'ai revendiqué longtemps a été fait. Bienvenue à Etie, à Etie. Oui. Parce que je vous ai dit que si Bienvenue n'avait pas laissé ces petits soldats mal formés, ces soldats, comme l'exemple qu'a le tomba, que quand vous fabriquez un produit et que le produit devient toxique et tue les gens, le fabricant devient le responsable. Oui. Il a donné un exemple sur un produit pharmaceutique. Il parlait de Caléa. Les enfants là sont en formation. Ils ont été recrutés. 90% des forestiers, quand je dis forestiers, c'est les grecos qui... Parce que quand tu dis forestiers, les gens ont dit dans la terre que c'est les guerziers seulement qui sont forestiers. Il y a des malinqués forestiers, il y a des cognanqués forestiers, il y a des tomas, il y a des kissis. Mais dès que tu dis forestiers, tu vas voir, c'est un guerzi qui va venir t'insulter. Parce que pour eux, ils sont les seuls forestiers. Voilà. Ils sont les seuls forestiers. Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de mania ? Les mania, c'est un petit groupe ethnique. Un petit groupe ethnique qui presque parle la même langue que les cognanqués. Voilà. Et pourtant, c'est les cognanqués. Voilà. Ils aussi sont forestiers. Donc, voilà quelqu'un qui a, des personnes qui ont organisé le recrutement des jeunes forestiers envoyés à Caléa jusqu'au matin où il y avait le colonel Tchégoro, le patron de la police. Ils étaient tous en train de discuter avec les partis politiques. Ils étaient en train de négocier pour qu'on reporte la manifestation. Parce que ce que le repoussant voulait faire, c'est venir tenir un discours au stade et puis terminer partir à la maison. C'est lorsque les jeunes-là et qui a ordonné les enfants de Caléa de venir ? Parce que d'abord, ce ne sont pas des militaires. Parce que tant que tu ne finis pas ta formation, tant que tu ne finis pas et que tant qu'on ne te donne pas l'ordre de commencer les activités, tu n'es pas un militaire. On dit que tu es en formation. Mais chez nous-là, non, rapidement, on te colle la peau de l'activité en question et tu n'as pas d'abord la maîtrise. Tu n'as même pas commencé. On dit non, c'est un grand professeur. Il est comme ça. Toi, tu n'as pas d'abord le diplôme de professeur. On te dit que tu es professeur. Tu n'es pas docteur. On dit que tu es docteur. Tu n'es pas d'abord philosophe. On dit non, parce que tu es un étudiant en philosophie. Vous donnez les noms comme les députés les gens du CNT. Ils aiment beaucoup. On dit que tu l'appelles Ousmane Kamara. On dit non, il faut du honorable. Toi, tu n'as pas été élu par le peuple. Tu veux qu'on t'appelle honorable. Voilà des exemples comme ça. Toi, tu n'as pas été élu, mais ils veulent qu'on les appelle honorable. Quand j'ai vu un individu appeler honorable, comment il s'appelle le président du CNT, comment il s'appelle le président du CNT, quelqu'un l'a appelé par son nom, on dit docteur Dansa, on dit, il a dit, hé docteur, il dit non, Il y avait un individu, voilà, il s'appelle honorable. Honorable. Quand il n'est pas, on dit non, il faut qu'on l'appelle honorable. Donc voilà, bienvenue était le patron de Caléa. Comment est-ce qu'un individu peut quitter le camp de Caléa sans l'autorisation de bienvenue ? Comment est-ce que bienvenue ne doit pas aller au procès, ne doit pas aller devant les juges étant donné il était le directeur du centre. Aujourd'hui, il a été arrêté, oui, il doit être arrêté parce qu'il doit dire qu'il a appelé, qu'il a demandé de faire venir les enfants de Caléa. Il a fallu que les enfants viennent pour qu'il y ait ce dégât-là. Donc, le premier responsable du stade du 23 septembre, c'est lui, bienvenu la main, lui. Maintenant, ceux qui ont participé là aussi, il y a Bala Samoura, aujourd'hui, ça ne va pas du tout parce que Dumbuya aurait ordonné parce que le juge a demandé pour vous dire que Dumbuya a la main sur la justice guinée, il a fallu qu'on demande à Dumbuya lui-même en personne l'arrestation des bienvenus et l'arrestation des quatre autres personnes. Il a fallu demander à Dumbuya, vous qui dites que la justice est indépendante, il a fallu demander à Dumbuya pour qu'il soit arrêté. Claire. Maintenant, pour Bala Samoura, il a appelé son papa parce que Bala, il dit que c'est son père parce que c'est le mari de sa maman. Donc, il faut demander et lui, il est opposé et pourtant, il doit aller à... Moi, j'ai parlé de Sekouba Konate, je l'ai dit, même Sekouba Konate là, il doit venir, il doit s'expliquer parce que Sekouba là, lui, il veut aller à la CPI, il veut qu'on transmette le procès à la CPI, lui-même, il soit là parce qu'il a ses propres informations. Sekouba Konate a ses propres informations parce qu'il ne peut pas être ministre de la Défense et qu'on tue les gens et après ça, jusqu'à la fin de la transition, il ne s'est pas informé, il ne s'est pas informé sur ce qui s'est passé. Non. Vous allez voir, le jour bienvenu va parler, Dandis va couler. Le jour bienvenu va parler là. Je vous le juge, Dandis va couler. Il va couler parce que bienvenu, quelqu'un ne peut pas quitter le camp de Kalia et que Dandis n'a pas appelé. Et qui a dit à Dandis on va appeler Kalia et on va renforcer ? Qui ? Parce que dès que si bienvenu, accepte d'être honnête, il parle, vous trouverez les explications du stade 23, tout ce qui s'est passé là. Parce qu'il a fallu que les enfants là viennent. Il faut que, il faut me laisser, laisse-moi tranquille. Voilà. Il faut forcément que bienvenu parle, bienvenu, tu dois accepter de parler, bienvenu la main. J'ai vu un de tes parents qui m'a écrit, il m'a dit vous êtes satisfait maintenant non ? Vous avez parlé, parlé, ils l'ont arrêté. Je lui ai juste dit que même le procès là, même demain, quand on délivre demain la main, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on reprenne. On doit recommencer, on doit reprendre à zéro. Lui, son parent là, lui est fâché, il dit vous êtes satisfait maintenant ? Ils ont arrêté mon oncle. Ce n'est pas mon problème. Pourquoi ton oncle a laissé les gens quitter le camp de Kala, venir massacrer, violer nos tantes et nos soeurs ? Il faut demander à ton nom. Pourquoi ? Ils savaient que les gens étaient déjà au stade là. Quand les enfants sont venus, ils expérimentaient. Les enfants là, ils n'ont pas l'habitude de voir des belles femmes, des belles filles et autres là. Ils sont venus tomber les enfants déjà, les violer. Et qui peut payer ? Même s'ils donnent un milliard à une femme, tu penses que tu aurais guéri sa blessure de viol ? Parce que c'est sa vie ça. Toi, tu peux être sidéen, être atteint des maladies infectieuses et tu transmets ça immédiatement pendant le viol ? Est-ce que si par hasard il atteint le sida, tu peux guérir ça ? Donc, le premier responsable, j'ai dit bien, le premier responsable, l'autre qui était qu'allait venir, violer. Et là, maintenant, ce que nous nous demandons, Dumbuya, si tu tiens tête à ton papa, je dis bien sûr tiens tête à ton papa, ce que tu aurais gagné. Voilà, il faut demander à ton père, Islamine, de laisser Bala Samoura venir parce que Bala Samoura en sait beaucoup, il connaît beaucoup parce que lui-même il était chef d'unité en ce temps-là. Donc, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas, il faut le laisser. Bon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de m'écrire sur le message et ça apparaît, la personne veut me distraire, ça ne me distrait pas. Donc, il faut conseiller à ton père de laisser Bala Samoura venir et pourtant, tu dois arrêter Bala Samoura, Bala Samoura doit être arrêté. Et qu'il y a le Mbala de neuf depuis. Nibir qu'on a d'un procès-là, tu as vu que le procès n'est pas ce que tu voulais. Vous avez travaillé de 10 ans, de 10 ans, c'est rentré vous l'avez pris. Les bougolans et les samouraïs ont dit non, ils ont dit à nos parents de la forêt que la liste va s'en sortir. Ça là, c'est un procès pour la vie de la liste, pour rendre la liste propre. Les gens-là les plus intelligents de la forêt ont compris que c'est très dangereux. Ça là, la liste ne peut pas dévoiler le monde d'entre eux. On ne peut pas libérer la liste dans ce procès-là. On ne peut pas. Soit il est responsable indirectement ou bien il est responsable directement. Voilà. ou bien directement. Voilà. Donc, c'est les deux. Donc, la prochaine personne qui doit être arrêtée là, négocier, comprenez-vous, vous remettez Bala Samura au juge Toukara parce qu'il a demandé. Le document qui est parti, les noms qui sont partis là, il y a le nom de Bala Samura parce que moi, je ne connaissais pas ce juge-là mais je me dis qu'il est très audacieux. Le juge-là est audacieux. Il a envoyé les noms de personnes qui doivent être appelés à la barre. Il y a le nom de Bala Samura dedans. Maintenant, c'est à vous d'arrêter Bala Samura. N'a demandé Bala Samura à arrêter. À cause de Bala Samura, vous allez reprendre le procès ou bien un autre président démocratiquement élu parce que normalement c'est un qui est démocratiquement élu qui doit organiser le procès du 28 septembre. Ou flâle. Nabil, tu es comme on va, tu es un musulman. Ou flâle. Soit, vous donnez Bala Samura ou bien à cause de Bala Samura, le procès sera repris parce que Bédat avait son dit. Et vous avez décidé de garder d'addis en dernière position. Voilà. Parce que le juge Tungkara là, franchement, je ne le connais pas mais ce qu'il a fait là, c'est audacie, c'est juste. Il a envoyé les noms des personnes, complément des personnes qui doivent compléter la liste. Il y a le nom de Bala Samura dedans. Il y a le nom de chose là, c'est lui qui est en Angola là. Comment il s'appelait ? Il est en Angola. Lui aussi, c'est un forestier. J'ai oublié son nom. C'est quoi là ? J'ai oublié son nom. Regarde là, j'ai dit son nom dans un direct là. Il est en Angola. Lui aussi, il y a son nom sur la liste. Voilà, il y a son nom sur la liste. C'est lui qui est en Angola là, il y a son nom sur la liste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada